bonjour les filles donc j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo concernant des palettes donc ça va être le tag la palette qui donc ça me permettra également de vous présenter ce que j'ai en termes de palettes, ce que je préfère et pour quelle situation donc on va commencer tout de suite donc on va commencer avec la palette qui a le plus beau packaging donc d'après moi et par rapport aux palettes que j'ai pour moi ma plus belle palette au niveau du packaging ça sera la Nike de chez Urban Ticket je vous mettrai peut-être une photo par-ci ou par-là de plus près parce que là je pense qu'on voit rien du tout j'aime beaucoup en fait cet effet et voilà donc c'est la palette que j'aime beaucoup au niveau du packaging ensuite on va parler de la palette qui pour moi est la plus pratique à emmener en voyage ou en déplacement donc ça sera la... en fait j'en ai deux parce que j'ai une nouvelle que j'ai rajoutée ça sera la tartelette de chez Tarte qui se présente comme ceci que j'adore et que je pars avec tout le temps en déplacement et même quand je pars en voyage j'emmène celle-là parce que je trouve qu'elle est pratique déjà elle est pas énorme et ce que j'aime c'est le grand miroir que Tarte a mis à l'intérieur et j'aime également les fards qui se présentent comme ceci donc pourquoi j'aime cette palette parce qu'en fait vous avez un côté où vous pouvez faire votre smokey enfin un make-up assez chargé le soir et vous avez un côté pour faire un maquillage assez léger assez neutre de jour donc voilà j'aime beaucoup cette palette et j'ai choisi également de vous présenter celle-ci parce qu'en termes de prix elle est beaucoup moins chère que la Tarte et les fards sont tout aussi bien et tout aussi pigmentés que la Tarte et j'aime beaucoup beaucoup donc c'est la NYX lingerie donc voilà et j'aime beaucoup ces fards donc voilà vous pouvez faire un petit make-up de jour avec ces trois couleurs et charger un peu avec les deux couleurs un peu plus foncées donc voilà pour ces palettes-ci ensuite la palette que je regrette que je regrette d'avoir acheté c'est cette palette-ci c'est une très jolie palette mais je sais pas depuis que je l'ai je l'ai utilisée qu'une seule fois et depuis je sais pas en fait j'arrive pas à aller sur cette palette donc pourtant elle a de très belles couleurs vous pouvez utiliser certaines couleurs en tant qu'highlighter mais voilà je sais pas je vous dis je l'ai utilisée qu'une seule fois donc voilà c'est la seule palette que je regrette d'avoir acheté ensuite la palette qui pour moi a un très bon rapport qualité-prix j'en ai quatre en fait à vous présenter donc tout d'abord c'est celle-ci de chez Maybelline qui se présente comme ceci qui est une très très jolie palette voilà qui coûte pas très très cher en grande surface enfin si je trouve qu'elle coûte quand même assez cher pour un produit de grande surface mais par rapport à d'autres palettes de grande marque je trouve que ça va et elle a de très très bonnes couleurs les fards ils sont assez pigmentés j'aime beaucoup cette petite palette vous avez également de la marque Sleek je vous présente une palette de la marque Sleek mais vous avez énormément de couleurs mais moi je vais vous présenter celle-ci que j'aime beaucoup et voilà j'aimerais bien vous faire un tuto assez coloré je sais pas mais voilà toutes les palettes Sleek et toutes petites comme ça j'adore la pigmentation c'est extraordinaire regardez là vous avez le rose le jaune vous voyez c'est des pigmentations de ouf et pour le prix je vous dis ces palettes ne coûtent pas très très cher ensuite vous avez les palettes de chez I Love Makeup que j'adore ils font beaucoup de dupes de la marque Too Faced et voilà donc si vous pouvez pas ou si vous voulez pas mettre autant dans les Too Faced je vous conseille ces palettes parce qu'elles sont similaires aux Too Faced donc voilà pareil vous avez de grands miroirs un grand miroir et les couleurs elles sont juste trop trop belles donc voilà et ensuite j'ai la marque Zoéva que j'adore énormément et que c'est un coup de coeur en fait cette marque et je vous présente la palette celle là c'est la palette la Smoky voilà je trouve les fards juste beaux pigmentés comme il faut et pour le prix je crois qu'elle coûte une une vingtaine d'euros je crois dans les 2000 et quelques donc voilà le seul hic voilà c'est que vous n'avez pas de en fait vous n'avez pas de miroir dans toutes les palettes Zoéva mais voilà c'est pas trop grave parce que voilà la qualité est là et voilà donc la palette que j'utilise le moins ben ça va être celle-ci je sais pas pourquoi j'utilise moins que les autres mais voilà c'est la palette que j'utilise le moins pourtant c'est la palette qui devrait tout le temps être devant moi parce qu'au niveau du packaging elle est trop trop belle mais voilà elle ne m'attire pas plus que ça à part le packaging voilà ça s'arrête là mais par contre à l'intérieur vous avez des fards mat des fards irisés voilà pour faire un très joli smoky ça le fait grave mais voilà c'est la palette que pour moi j'utilise le moins la palette que j'aimerais avoir donc je vous mettrai une petite photo ici c'est la palette c'est la nouvelle palette de chez justement de chez Urban Decay c'est celle qui a les fards un peu orangés marronnés qui ressemblent un peu aux palettes Too Faced la je sais plus laquelle mais voilà c'est la tendance en ce moment des couleurs un peu bordeaux orangés vous voyez ces couleurs-ci et en fait j'aimerais bien j'aimerais beaucoup en fait avoir cette palette-ci et je pense qu'on va terminer avec la palette que j'adore que j'aime énormément de toute ma vie en fait ça va être deux palettes donc tout d'abord ça va être la moderne renaissance de chez Anastasia Beverly Hills qui se présente comme ceci qui est juste trop trop belle voilà il n'y a rien à dire le packaging j'aime beaucoup les fards un peu poudreux mais j'adore 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 les couleurs il n'y a rien à dire et voilà et la deuxième je pense que vous devez deviner c'est celle de chez de chez Uda Beauty qui se présente comme ceci que j'adore que j'adore que j'adore que j'adore et je pense que ces deux palettes-ci c'est des palettes que je pourrais mettre aussi la palette de soirée la meilleure palette pour soirée parce que voilà vous avez tout ce qu'il faut en termes de couleurs en termes de de irisé voilà c'est juste des fards qui sont sublimes et j'aime beaucoup elles se ressemblent un peu mais voilà ce sont des palettes que j'aime beaucoup 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 donc voilà ce tag vous plaira par contre dans le tag il y avait une question la palette la plus complète c'est à dire où il y a à l'intérieur du blush du bronzer moi j'ai pas de palettes comme ça mais justement quand j'ai regardé un peu mes palettes je me suis dit qu'il faudrait que j'en ai une ça serait peut-être plus pratique pour voyager mais bon voilà j'espère que cette petite vidéo vous plaira n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait n'hésitez pas à me mettre en commentaire le genre de vidéo que vous aimerez bien voir la prochaine fois sur ma chaîne et puis et puis voilà donc n'hésitez pas à liker si jamais vous avez aimé cette vidéo je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao ciao C'est parti.